bonjour à tous et à toutes je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau partage beaucoup de personnes pour le moment se sentent entre deux dans la tempête pour beaucoup c'est vraiment très très compliqué c'est comme si tout était pire et aujourd'hui je propose qu'on aille voir ça un peu plus en profondeur pour peut-être avoir différentes clés pour comprendre ce qui est en train de se passer pour chacun d'entre nous gardez votre discernement je ne détiens aucune vérité je ne partage avec vous que mes expériences certaines personnes pour le moment sont comme dans une passe à vide où la sensation est bas qui ne se passe rien et que on tourne en rond on ira voir dans quoi on tourne juste après beaucoup d'autres personnes ont beaucoup de souffrance ressentent beaucoup de souffrance qu'elle soit psychologique morale ou dans le corps tout semble pire tout semble plus difficile ou tout semble à l'arrêt pour beaucoup et pour d'autres tout va bien pour d'autres personnes la vie est belle ils sont calmes ils sont paisibles et déjà peut-être ce qu'on peut se poser comme question c'est comment ça se fait en étant dans le même monde parfois dans la même famille parfois dans la même maison que moi je tourne en rond ça ne va pas je souffre et ma vie c'est une catastrophe et pourquoi la personne qui est à côté de moi ben elle ça va elle sourit elle rit elle est posée elle est calme elle se réjouit de plein de choses et elle est en parfaite pourquoi aujourd'hui c'est comme si on était invité peut-être à se poser de nouvelles questions mais surtout à observer c'est le bon mot à observer que on a beaucoup parlé de focus sur quoi on va se mettre mettre notre concentration sur quoi on on calibre son énergie par l'observation par la pensée par là où je vais aller me déposer avec mon regard que ce soir est un regard physique ou un regard mental qui peut être totalement inconscient et pour le moment la magnifique carte qui nous est offerte c'est ça voir observer les énergies sont plus fortes beaucoup de gens perçoivent des nouvelles choses autrement et ce nouveau potentiel de regard et bien là il demande à être utilisé correctement et l'utiliser correctement c'est peut-être faire de nouvelles choses qu'on n'a pas appris qu'on ne sait pas faire ou qu'on croit ne pas savoir faire on est dans une position où ce cadeau d'observation j'entends qui nous est offert et une observation plus aiguisé peut soit nous permettre de participer à la vie ou d'être la vie ou de subir sa vie et pour ça nous sommes invités à présent peut-être à observer les choses pas du même endroit et pas sur le même endroit nous avons toujours appris à observer à décrypter tout avec le mental et aujourd'hui peut-être que nous sommes invités à observer sa vie notre vie par la conscience alors où qu'on en soit dans son niveau de de développement d'éveil j'aime pas ce mot là de conscience la conscience elle est toujours là la conscience c'est ce qui est plus grand que soi son intuition sa petite voix ce que l'on sait et on ne sait pas pourquoi on le sait on n'arrive pas à l'expliquer mais ce qui est certain c'est que ça on le sait on voit tout plus fort mais on peut se demander qu'est-ce qu'on regarde avec cette nouvelle conscience qui est accessible vibratoirement de plus en plus fort pour chacun d'entre nous si on utilise cette nouvelle intensité de regard d'observation pour le poser sur tout ce qui ne va pas dans notre vie on pourra se poser des questions comme je fais tout ce qu'il faut mais ça ne va pas j'ai tout essayé et c'est pire je vis la seule chose que je ne voulais pas vivre je suis malade et je n'arrive pas à avoir confiance dans ma guérison je reste malade je souffre c'est pas une maladie qui me met en danger de mort mais elle me gâche la vie elle me gâche la vie et aujourd'hui pour mieux comprendre tout ça pour pouvoir en sortir sortir du fait de subir sa vie on va reprendre les choses depuis le début on pourrait envisager qu'au tout départ quand nous arrivons quand nous nous incarnons dans le ventre de notre mère on est tous passé par là quand nous nous incarnons dans le ventre notre mère alors suivant nos croyances on peut se dire bien ce qui arrive c'est un esprit pur alors on peut aussi décider qu'il ya les mémoires des vies antérieures les mémoires généalogiques tout ça est possible mais on va prendre un point de départ de quelque chose que beaucoup d'entre nous sentent sa cherchent comme une quête comme ce que font les mystiques les yogis les grands êtres spirituels les moines la quête de cet esprit qui est ce que l'on est nous sommes tous cette conscience cet esprit qui descend s'incarner dans un corps dans un véhicule on peut donc savoir que quand le bébé naît on va dire qu'il n'est comme un pot tout transparent il est tout beau il est tout clean il est tout lumineux et d'ailleurs si on regarde un bébé on voit son âme dans ses yeux on dit souvent que les yeux sont la fenêtre de l'âme parce que chez le nourrisson la présence la conscience elle est encore là elle est là elle est accessible et il y a accès ça veut dire que ce petit bébé qui est là il arrive il a des grands yeux comme ça et tous les merveilles comme ça il regarde tout il voit l'invisible bien évidemment puisqu'il est encore esprit en accessibilité il ya ça se fait quoi il ouvre ses grands yeux il regarde tout l'intéresse tous les merveilles tout va bien sauf quand il a faim ou quand il a mal quand il a faim il crie et quand il a mal écrit mais à part et ça peut passer très très vite ça ça peut être juste en besoin d'être rassuré juste en besoin d'être nourri et dès que ça doit être changé il est sale ça lui fait mal aux fesses il a besoin dans l'ange propre tout ça quand nous sommes arrivés tous tous nous étions ça d'accord et puis on est évidemment quand on est on est avec un corps ce qu'on appellera d'ailleurs le véhicule le véhicule de notre esprit le véhicule de notre âme tous ces termes là je suis le véhicule de quelque chose de plus grand que moi ce n'est pas mon véhicule qui contient ce truc plus grand que moi c'est je suis dans cette chose bien plus grande que moi et je suis ça m'en souviens pas bien j'ai pas trop comment ça fonctionne parfois ben je sens ça je sens cette présence en moi je sens cette conscience en moi je sens ça et c'est très agréable pour ceux qui ont déjà pu y toucher en conscience mais même si ce n'est pas le cas nous avons tous une petite voix qui nous guide qui nous soutient qui nous portent on arrive comme ça mais on n'arrive pas que comme ça on arrive comme ça on a tous un cerveau et on a tous un cerveau ce truc là c'est enregistreur qui arrive peut-être déjà avec des mémoires de vie passée c'était tout propre on est tout beau on est tout vide on est tout lumineux on est toute conscience et puis ben déjà des étiquettes sont là des étiquettes mémoire des vies passées des étiquettes mémoire de généalogie mémoire de drame dans d'autres vies dans la généalogie et le pot déjà il ya des choses de temps l'enfant va naître et dans son cerveau les autres son environnement vont venir continuer à mettre des choses dans le pot qui était tout beau tout vide tout émerveillé conscient voyant ce que la conscience peut voir et puis là ça commence l'enfant il naît on va lui donner un nom on va donner un prénom tu es le fils de la fille de on connaît pas tes parents tu es né dans tel hôpital oh mais comme elle est mignonne on dirait sa grand mère en comme il est mignon vraiment oh je trouve qu'il a quand même un gros nez oh il a une tête d'adulte bah sa tête elle est un peu plate ça commence pour chacun d'entre nous ça commence oh il fait trop de bruit pleure tout le temps il dort pas il est trop petit il mange pas je m'inquiète j'ai peur j'ai peur j'ai peur tout ça après l'enfant va grandir il peut avoir des étiquettes de ben moi je suis africain moi je suis australien moi je suis espagnol moi je suis italien au moment je suis un peu basané moi j'ai des cheveux noirs moi je suis trop gros moi je suis trop grand moi je suis trop petit à moi je suis trop poilu moi j'ai des trop grands pieds ah ben moi j'ai des petits doigts ah ben moi je louche ah ben moi je bégaye ah ben moi j'ai pas de cheveux ah mais moi j'ai trop de cheveux ah moi j'ai des grandes oreilles et l'enfant nous tous petit à petit toutes ces étiquettes qu'on vient nous mettre dans notre tête dans notre cerveau on commence à croire que ça n'y a pas encore beaucoup c'est nous et puis la vie va continuer papa va nous apprendre des choses à bricoler à pas grimper aux arbres parce que lui il est tombé quand il était petit maman elle va nous apprendre à cuisiner des choses du père et de la mère vont arriver d'accord sur la famille ah j'aurais tellement voulu tu es une grand mère t'en a pas un mais mamie on va pas la voir parce que mamie c'est une grosse mais et donc on n'y aura pas donc tu connaîtras pas ta mamie et les autres ils ont une grand mère et toi t'en aura pas ah ben nous dans cette religion là on fait comme ça ah mais nous on prie comme ça à nous on croit en ça non ça c'est pas bien de croire en ça c'est ça ça ne va pas ça ne va pas je vais t'apprendre je vais t'apprendre plus de choses et puis à l'éducation il ya l'école alors on va apprendre à faire ça ça c'est bien ça c'est pas bien non tu peux pas taper ton petit camarade oui tu dois rester assis convenablement oui tu dois être sage dans la classe non tu peux pas parler et plus je vais faire ça puis ça va vous énervez ça va vous énervez vous allez vous dire oui ça va on a compris josine passe à autre chose pourquoi parce qu'on veut pas avoir ça on veut pas voir ça votre mental il veut pas là ce qui est en train de se passer c'est que je suis en train de vous dire bon alors mon gars au lieu d'être coincé là dedans on va aller voir qu'est ce qu'on va aller voir déjà tout ça on le voit qu'est ce qui voit ça bonne question et puis ça continue dans ma vie je vais vivre des événements je vais avoir des accidents je vais être abusé je vais te violer je vais te frapper je vais être attaché je vais être perdu je vais être malade je vais être à l'hôpital je vais être à l'orphelinat j'aurai pas de copains à moi j'aurai plein de copains ah mais mes copains ils vont trahir ça va être terrible et puis moi je réussirai pas à l'école parce que je suis dyslexique parce que vous étiquette 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 et puis tout d'un coup ben les événements ils vont être positifs parce que attention je suis belle comme je suis fort qu'est ce que je suis intelligent moi je suis débrouillard moi j'ai peur de rien ça c'est des pensées aussi des étiquettes tout ça c'est des pensées des étiquettes il y a des positives dans le truc là on pense toujours que l'ego le mental les pensées c'est que des trucs négatifs ben non votre tête elle a pas que des trucs négatifs si vous vous concentrez un minimum sur un souvenir vous je vous dis trouver un souvenir agréable que vous avez vécu quel que soit l'âge que vous aviez quelle que soit la durée qu'il a eu vous en avez au moins un mis dans le temps et puis ça continue et puis on a de plus en plus de connaissances et puis on a de plus en plus de croyances peut-être qu'on adhère un dogme peut-être qu'on adhère à une religion peut-être qu'on adhère à une discipline on met plein de choses là dedans et puis ben on pratique son métier c'est un métier de merde je voulais pas faire ça à moi je fais ce que je voulais faire mais bon c'est un peu compliqué quand même c'est très fatiguant moi je suis passionné j'ai pas de vie je ne vis que pour mon métier c'est vraiment une grande responsabilité je suis médecin je suis chirurgien moi je suis garagiste moi je suis tout ça moi je suis thérapeute moi je suis vendeuse moi je suis électricien moi je suis électronicien moi je vends des ordinateurs moi je tiens un magasin tout ça et puis ben à la là là j'ai failli mourir moi je oui j'ai eu un grave accident oui et tu sais la mort c'est quand même grave parce que moi j'ai perdu mon frère j'ai perdu ma mère j'ai perdu un ami la mort c'est terrible la mort c'est triste la mort on pleure la mort c'est grave la mort on s'en remet pas la mort c'est la fin la mort ça s'arrête pas tous les gens autour de moi ils sont morts et moi j'ai pas de chance moi ma vie elle est terrible moi j'ai pas d'argent moi j'ai faim j'ai jamais ce que je veux comme je veux alors avec toutes les étiquettes t'es con t'es gentil t'es inibécile t'es méchant ce que tu fais c'est pas bien tu parles trop tu n'y connais rien les colères les agressions vous avez compris voilà bonjour qui es tu alors attends alors moi je suis josie ah et qu'est ce que tu fais dans la vie alors ah ben moi moi je partage des choses avec les gens 1 et tu pèses combien je on ne fait pas ça inconsciemment on ne s'arrête pas en disant attends je vais aller chercher dans mon cerveau comment je m'appelle comme si on a une amnésie évidemment on n'est pas des amnésiques ici si vous m'écoutez vous n'êtes pas amnésique et donc on est comme ça on est arrivé tout propre et on est devenu un pot plein d'étiquettes alors ça pourrait sembler anodin sauf que le grand souci c'est que nous avons oublié ce que nous étions au départ et que la seule chose que nous regardons sans même nous en rendre compte c'est ça ce que l'on croit qu'on est ce que l'on croit qu'on est devenu ce pourquoi on a dû se battre pour le devenir ce que les autres nous ont dit qu'on était ce que les autres nous ont fait qui a fait qu'on sait ce qu'on est tout ça là maintenant chez chacun d'entre nous c'est bien rempli quand on fait un burn out c'est trop rempli on se prend la tête on se prend la tête pourquoi parce que tout ça là dedans c'est secoué en permanence en permanence en permanence en permanence en permanence et nous on semble savoir ce qu'on fait c'est en fouillant 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 et on croit nous sommes totalement identifié à tout ce qui a été mis là dedans par nous par les autres par le monde par notre éducation par notre culture par notre corps par les événements par tout ça et ça c'est pas nous on croit que c'est nous mais c'est pas nous nous on n'est pas ça et toutes ces informations là elles ne servent qu'à une chose c'est un autre survie c'est à dire survivre dans trois cas quand il y a un réel réel danger je peux soit fouillant soit combattre soit rester immobile je cours je reste je me bats les trois possibilités du mental une fois qu'on a pu aller voir tout ça ben quand on fait un peu ça si on est ça si on est ça qu'on croit qu'on est ça avec tout ça là dedans tout tout est pour tout ça et quand ça tombe souvent on les remets et on en remet d'autres on va les chercher on se dit mais non mais tu sais moi j'ai parlé de ça c'était quand même terrible tout ça et lui c'était terrible ça d'accord tout ça est là et si on fait un peu le compte rendu de ce que tout ça nous a apporté et qu'on va voir notre vie d'accord on va faire un petit flashback et on va aller voir notre vie et donc par exemple on va commencer avec le bébé alors quand on est bébé c'est comment oh tu sais être bébé c'est pas facile hein alors les bébés ça crie tout le temps moi j'en voulais pas non non être bébé moi quand j'étais bébé c'était comme ça c'était comme ça non tu te rends pas compte ah et et quand tu as grandi un peu et que tu étais un petit enfant ben tu sais quand on est tout petit comme ça on court partout moi il m'a arrivé des trucs c'était pas chouette non moi quand j'étais un petit enfant c'était pas chouette et après quand tu as quand tu as grandi que t'es devenu un enfant comment ça s'est passé pour toi moi c'était pas marrant je pouvais rien faire on me disait tout le temps que j'allais faire des bêtises que j'ai été punie c'était à l'école c'était super difficile c'était comme ça ma vie elle était comme ça et puis et puis après on devient ado les ados c'est la catastrophe l'adolescence mais c'est une période mais c'est épouvantable quoi d'ailleurs tous les parents vont te le dire si 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 t'as un ado garçon bas tout d'un coup ça prend quinze centimètres ça change de taille de de pointure de chaussures tous les six mois ça pue tu comprends plus ce qu'il dit parce que si tu reconnais pas sa voix passé et puis ça ne parle plus surtout quand un ado ça parle pas quoi et puis si tu as une fille tu retrouves plus tes fringues pfff elle te pique ton parfum il y a tout qui pique des sous dans ton portefeuille pour aller chercher du maquillage puis faut faire super attention quoi faut pas qu'elle tombe ensemble quand même parce que oh non non dans l'adolescence c'était vraiment pas cool l'adolescence c'était vraiment pas cool et puis jeune adulte un peu plus grand bah tu sais il y avait l'école je devais y aller il fallait absolument que je réussisse mes diplômes c'était compliqué moi avec les autres ça n'allait pas on s'entendait pas mes profs étaient vraiment des cons c'était une catastrophe je n'arrivais pas à suivre j'étais vraiment bête non moi quand j'étais un jeune adulte j'ai commencé à avoir des histoires d'amour mais c'était une catastrophe et mes études ça n'allait pas non jeune adulte c'est vraiment très très compliqué c'est la recherche d'un travail tout ça mon jeune adulte c'était comme ça c'était pas bien c'est pas bien et puis après après j'ai rencontré quelqu'un j'étais adulte et le couple pour la période dit catastrophe ça c'est vraiment moi j'ai jamais rencontré personne à moi j'ai rencontré quelqu'un et c'était c'était vraiment pas bien en fait et à moi c'était très bien mais après elle est morte donc après c'était vraiment pas bien non quand on est quand on est adulte quand on est adulte couple tout ça c'est compliqué c'est compliqué le couple et puis tu sais après on peut divorcer tout ça on peut se remarier les enfants de l'autre c'est compliqué c'est compliqué et puis après ben après on vieillit on un peu rouillé quoi on voit plus rien moins son seul se pose beaucoup de questions sur sa vie est pas terrible la vie c'est pas terrible et puis ben tous ces bilans là c'est pas cool c'est un drôle de sentiment sinon c'est pas un bel âge quand tu vieillis c'est c'est vraiment moins bien tu vois et puis tu t'approches de la retraite et puis tu arrêtes ton travail tu pleures rien tu vois parce que ton travail ton travail c'était ce qu'il y avait dans le pot et donc c'était toute la vie et c'est une catastrophe quand tu pars en retraite ta vie elle est foutue elle est finie non c'est pas une belle période et après quand tu es très vieux ben faut espérer quand même avoir la santé parce que ça quand tu es vieux c'est compliqué quand tu es vieux non non et puis tu es un poids pour les autres et c'est plus marché tu es pipi dans ta culotte enfin c'est terrible non non c'est pas bien c'est quand qu'elle est bien ta vie c'est quand qu'elle est bien ta vie c'est quand qu'elle a été bien ta vie ça a duré combien de temps pourquoi pourquoi ça a duré comment ça se fait pourquoi il ya des gens qui sont comme ça et pourquoi il ya des gens qui sont comme ça comment ça se fait pourquoi on n'arrive pas à rester plus longtemps comme ça c'est quoi qui fait qu'on peut être comme ça à l'intérieur malgré tout ce qui se passe à l'extérieur malgré tout ça on sait tous que quelque chose est plus grand que nous que quelque chose est là bien avant toutes ces étiquettes et que c'est en chacun de nous on sait que dans ce pot là ce mental ce pot il y a soit du passé soit un futur possible on sait que le mental c'est pas nous c'est aussi nous mais ce n'est pas nous quand on va mourir le pot soit il va être brûlé soit il va être mis en terre mais il ne restera rien de ça il n'aura plus de peau et pour une fois ce sera bien de pas avoir de peau mais est ce qu'on peut être ici maintenant sans peau comment est ce qu'on peut réaliser ça à travers ce qui se passe maintenant de voir que ce mental qui est là en fait avec tout ce qui est dedans il nous fait réagir comment il nous stress il nous en compte il nous met dans la confusion c'est comme une boîte automatique le mental et il est important je le développerai le mental c'est une boîte automatique qui fait quoi ben il accélère nous sommes un véhicule et quand le mental conduit ce véhicule au lieu de la conscience le mental il ne connaît que l'accélération dans le temps soit en arrière soit loin devant et quand il accélère ben le mental il n'a pas de frein il n'a pas d'embrayage il est parti il est parti et nous avec oui puisqu'on n'a pas réalisé que c'était lui qui conduisait le véhicule n'a pas vu et donc on a la tête dans le pot et on ne voit que ça et on croit qu'on est ça et on s'y accroche c'est très important ça c'est toute ma vie c'est ce qui m'a fait mal ce qui m'a fait du bien voilà c'était chouette c'était terrible c'est moi tout ça c'est précieux c'est moi je peux pas lâcher ça j'ai pas trop envie d'aller voir non plus ici il ya des trucs dans mon pot il ya un pot à bon je ne savais pas et aujourd'hui avec toutes les énergies qui sont là avec tout cet éveil de conscience qui se passe cette ouverture pour nous tous en même temps et bien la vie la conscience nous dit et tu savais que t'as un pot comment ça j'ai un pot oui t'as un pot regarde hein qu'est ce qu'il ya dedans ouf les trucs et vieux 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 et plein de nouveaux et et plein qui sont pas encore arrivés et sont déjà dedans et au dessus il ya un petit astérix et il écrit peur dangereux avant il ya tout ça oui tu vas voir tu vas apprendre à le regarder nous avons encore avec un pilotage automatique de trucs qui se sont enregistrés depuis la nuit des temps et dans cette vie ci qui font moins les on va accélérer ici et on va où je sais pas du tout je vais moi dans la vie c'est vraiment je suis très stressé je suis très fatigué parce que je vois plus rien je sais plus rien pourquoi parce que qu'est ce qui se passe dans ce pot là ici qu'on possède c'est mon beau c'est moi ça c'est qui je suis moi je suis très très important moi je suis très intelligent je suis très fort en moi mes parents ils sont comme ça tout ça et tout ça c'est moi et je veux défendre ça parce que c'est très 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 important je ne verrai rien tout ça je verrai pas que quand il se passe quelque chose c'est le pot et les trucs qui sont dedans qui réagissent qui interprète la vie et comme mon voisin il n'a pas le même pot que moi si on vit quelque chose tous les deux en même temps ben lui il va me dire ah ben il s'est passé ça il s'est passé ça il s'est passé ça parce qu'il va se servir de son pot et moi je vais me servir de mon pot et je ferai ben non c'est pour ça que quand il se passe quelque chose et que la police interroge les témoins parfois on se demande si ils ont vu le même truc il y en a un sur le côté droit de la rue qui voit un accident l'autre sur le côté gauche de la rue qui voit un accident et il n'y a pas il n'y a pas deux choses qui correspondent non parce que chacun interprète avec ça avec ce avec quoi il est identifié pour voir à quel point nous ne sommes pas ça à quel point c'est ridicule d'accord ça moi je suis ça on va prendre un exemple alors études supérieures bac diplôme d'accord alors je vais essayer de vous prendre n'importe quel papier pour que ça fasse ça moi j'ai mon diplôme ça y est j'ai mon bac j'ai mon bac j'ai mon bac j'ai réussi j'ai réussi mes études supérieures jeu voilà c'est je suis le premier de la famille à avoir été si loin tout ça c'est super important ok le bac si maintenant je venais je vous rencontrerai je vous disais un bonjour qui es tu si ça moi je moi je suis moi je suis le bac et là là ça fait bas tout le monde a envie de sourire bah non bah non c'est pas non t'es pas ça moi je suis ça j'ai fait beaucoup d'efforts pour être ça je suis ça mais non c'est un papier c'est c'est rien tu n'es pas ça tu es beaucoup plus que ça bien plus que ça mais qu'il a oublié que tu étais autre chose que ça le mental c'est un mouvement les pensées là qui tourne dans votre tête d'un côté de l'autre et on va de l'une à l'autre et les pensées ne viennent pas de nous les pensées viennent à nous on en a à peu près 60 milles par jour c'est à dire à plus ou moins 42 par minute 60 secondes dans une minute ça fait beaucoup de pensées quand même et ce mouvement là il est incessant parfois dans certaines pratiques on dit il faut arrêter les pensées comment est ce que tu vas arrêter un truc dont tu n'es pas l'origine non les pensées elles sont là c'est tout le mouvement il est là le pot il est là rempli et si on croit qu'on est ça c'est un peu comme si on rentrait dans une pièce avec plein 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 de confettis sur plein de centimètres et nous on est enfermé dans cette pièce et on a une soufflerie on a une soufflerie et on fait aller la soufflerie dans la pièce et les confettis et sur chaque confetti on remplace les étiquettes par les confettis il y a une pensée une croyance quelque chose de cet ordre là qui est dans le pot d'accord la pièce c'est devenu le pot et nous on est dans le pot mais on est noyé on se prend la tête on voit plus clair on voit plus rien et on est là en train de chercher le focus sur tous les confettis en bougeant dans tous les sens ça fait du vent ça secoue et les confettis se mettent à voler partout 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 et on voit plus rien on voit plus rien on voit même plus dehors par la fenêtre on est envahi par ce mouvement ça fait de la poussière on étouffe on tousse on pleure et puis on est là et on va crever alors que si on quitte la pièce mais tout ce mouvement là tous les confettis sont mais bon mais c'est pas non c'est pas non non on est ailleurs on est autre chose qui voit ça qui voit les confettis qui voit la pièce et qui nous voit nous dans la pièce avec les confettis ah oui mais qu'est ce qui voit ça la conscience quand on sort de la pièce comprend un petit moment sans aller remuer sans suivre le mouvement sans essayer de savoir comment plus tard et hier et tout ça mais les confettis retombe on s'occupe plus des confettis on est sorti du mouvement des pensées on n'y est plus identifié un peu comme si toutes ces pensées là notre vie les gens qui nous entourent ce qui nous arrive ce qui nous arrive pas ce qui est bien ce qui est pas bien notre vie la vie on la mettait sur un écran ce qu'on croit qui est la vie on la mettait sur un écran et là on commence à à se dire bon ok je vais faire comme si j'étais au cinéma je m'assoir dans la salle et je vais prendre un peu de distance par rapport au film et en faisant ça finalement on recule de siège en siège vers l'arrière de la salle de cinéma on s'identifie de moins en moins on est plus ce qu'on possède mon bac mon diplôme d'études supérieures on n'est plus ça on voit on le voit là mais on sait qu'on n'est pas ça puisqu'on a pris du recul et qu'on est encore la confusion s'arrête le calme arrête la confusion le mouvement et on peut se déposer plus aujourd'hui on a la possibilité d'apprendre à changer son focus de ce sur quoi il a toujours été sans même qu'on le sache hier avant-hier quand j'étais petit avant demain dans une heure après demain le mental pour revenir à l'instant présent entre toutes ces choses qui n'existent plus ou qui n'existent pas encore revenir ici et maintenant sortir du pot hier demain avec tout ce qu'on a mis temps chez nous tous chez nous tous et qui n'est pas ce que nous sommes et qui peut être très 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 utile si c'est au service de la conscience pas si ça conduit le véhicule pas si ça conduit le véhicule ça ne fait qu'accélérer le mental il ne connaît que la multiplication et l'addition c'est pas faire autre chose c'est toujours plus c'est toujours plus c'est toujours pire ou jamais assez c'est ça le mental le mental et son rôle c'est pas d'être cool son rôle c'est de réagir s'il y a un danger mais avec tout ce qui est dans le pot de notre cerveau on croit qu'il ya du danger partout mais non ici et maintenant il est très rare qu'il y ait un danger et si vous utilisez votre mental pour simplement faire le tour de la pièce dans laquelle vous vous trouvez quelle que soit votre vie à moins qu'une personne pendant vous écoutez cette vidéo soit en train de vous taper dessus ou de vous menacer avec un poignard sur la gorge ou qu'il y ait un tigre dans votre appartement se passe rien dans cet instant observez ça parce que ceux qui peuvent voir ça c'est pas le mental le mental n'est jamais dans l'instant ce qui peut voir grâce à votre cerveau grâce à votre mental ah oui ici là la pièce est calme les enfants jouent de l'autre côté mais c'est tranquille c'est calme et tranquille tout va bien comment est-ce qu'on peut apprendre à prendre un peu de distance la vidéo va être longue je suis désolé on connaît les qualités du mental ce sont des qualités aussi quand c'est nécessaire et on va aller voir les qualités de la conscience ou plutôt l'état du mental et l'état de la conscience on sait que le mental il est lié au temps au passé et au futur ben la conscience est donc sans doute lié à l'instant qu'est ce que je peux faire pour être plus dans l'instant le mental c'est beaucoup de mouvements c'est c'est de l'excitation c'est tout ça de l'empressement du mouvement la conscience c'est de l'immobilité comment est ce que je peux m'entraîner à ce que mon corps dans un premier temps reste immobile une minute deux minutes trois minutes plus sans bouger sans me gratter sans gesticuler sans remettre mon coussin sans tout ça rester immobile le mental il provoque une accélération une accélération cardiaque qu'est ce que je peux faire pour calmer mon rythme cardiaque est ce que je peux faire de la cohérence cardiaque est ce que je peux utiliser la respiration qui s'accélère dans le stress qui s'accélère dans le mental qui crée aussi des crises d'asthme des crises d'angoisse des crises ça qu'est ce que je peux faire puisque tout ça je sais que c'est le mental qu'est ce que je peux faire pour apprendre à respirer profondément lentement pour être plus dans la conscience qu'est ce que je peux faire pour arrêter de tout contrôler tout le temps et ça ne fonctionne pas ça se saurait juste me déposer et peut-être plus écouter ma petite voix plutôt que les 100 milliards de voix du mental et il n'y en a pas deux qui disent la même chose mais elle parle tout en même temps qu'est ce que je peux faire et voir à quel point le mental c'est de la confusion si c'était rien n'est clair comment est ce que je peux passer de la confusion à la contemplation c'est comme un objectif d'appareil photo le mental c'est comme si c'était un gros plan un un plan piano comme ça un âge je reviens pas sur le mot un grand angle il ya plein de trucs mais on voit rien clairement ah c'est très très beau mais beau un perdu là dedans la conscience c'est un objectif macro c'est s'approcher tellement avec son focus que le détail apparaît dans l'instant et il est fascinant merveilleux et la conscience est là dans l'instant déposé observant se concentrer sur les détails se concentrer sur la vie présente dans l'instant pour vous que ce soit la respiration que ce soit ce que vous faites le faire en en étant conscient sans être dans ce qui s'est passé juste avant ou juste ce qui pourrait éventuellement se passer après qui pourrait être chouette ou qui pourrait être terrible tout ça ça permet de prendre un recul sur ça qui nous pourrit la vie qui crée nos drames qui ne va nulle part j'entends ça s'apprend le calme ça s'apprend le recul ça s'apprend le silence ça s'apprend aller s'aérer en nature pour quitter la confusion observer la nature la nature est toujours dans l'instant présent vous avez jamais vu un arbre pendant que vous marchez dans la forêt se déraciner et courir dans l'allée dans laquelle vous marchez en disant moi j'y vais parce que pourrait peut-être bien y avoir une tempête très 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 violente demain mais non par contre les animaux ont assez de conscience que pour savoir qu'un tremblement de terre arrive qu'un tsunami arrive et qu'il y a un truc c'est mieux de pas être là quand ça arrive c'est pas monsieur météo qui vient leur dire à leur prévision pour d'ici 24 heures gros tsunami quitter les bordures de plage et de la mer non non les animaux ils n'ont pas besoin les animaux sont dans le présent ils ont la même origine que nous que les plantes que tout la vie la conscience nous venons tous de ça tous 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 sans exception comment est-ce qu'on apprend bah en pratiquant on n'apprend pas en y pensant on apprend en se déposant en respirant en observant oh la la ce qui nous fait réagir ce qui nous égare ce qui nous rend confus ce qui nous fait peur parce qu'il est très 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 rare que ce soit ce qui est que ce soit ce qui est et quand on prend cette distance quand on se dépose quand on recule quand on observe quand ce que l'on est observe ce que l'on croit alors qu'on était et qu'on sait maintenant qu'on n'est pas on devient ce que l'on est la vie la vie le calme et ça s'apprend tout ça comme on a appris à faire des A à l'école à l'école un jour la maîtresse elle vous a montré comment était un A et puis vous êtes très 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 concentré vous avez essayé de refaire la même chose entre les lignes et vous avez fait votre A ben t'es pas aussi beau ben celui-là non plus celui-là non plus et en fonction de la maîtresse ou du maître ben si c'est quelqu'un qui a de la conscience de la compassion et de l'amour même si votre premier A il est pas top il vous dira waouh c'est bien on voit que tu t'es concentré tu vas vraiment bien y arriver soit si vous avez un abruti qui essaye de vous enseigner quelque chose qui a vécu l'autorité qui a réagi avec ça ben il va vous prendre votre feuille il va la montrer à toute la classe et il va dire bon alors voilà voilà le A de Nicolas bon tout le monde a bien compris que Nicolas ne saura jamais écrire ça le professeur il l'a mis et Nicolas il est inspiré il aimera bien raconter des histoires écrire des livres mais dans son pot il y a en stress en drame tu ne sauras jamais écrire tout le monde l'a vu tu l'as ressenti tu as été humilié mais tout ça c'est dans le pot aujourd'hui nous pouvons tous réapprendre à faire le premier A de la conscience en étant calme en s'aérant en prenant une distance en observant le mouvement sans devenir le mouvement du mental je vous souhaite à tous de ne pas avoir de peau de profiter de la vie de prendre du recul d'apprendre en faisant tout ce qui concerne la conscience je vous embrasse bon travail c'est un travail au revoir